Bonjour, bienvenue, c'est dimanche matin de nouveau ici à City Impact. On va parler de quelque chose de très important, important pour notre salut, important pour notre vie, important pour notre appel et important pour les batailles spirituelles. On va parler de « Je me vois avec ses yeux ». Il y a une chanson en anglais, « I saw me through your eyes », s'appelait « Je me vois au travers de ses yeux ». Et ça jouait cette semaine et ça a vraiment résonné avec moi. Puis le Seigneur commence à me parler et dit « La Bible nous montre qui nous sommes en ses yeux ». Alors, on peut se voir au travers des yeux de Dieu dans la Bible. Ça fait que la Bible peut nous dire qui on est vraiment. Parce que des fois, on ne se connaît même pas nous autres-mêmes. On s'abaisse ou on se monte. Il y a deux manières où ça peut aller. Il y en a qui se montrent, ils se voient seulement comme bien, puis tout est bien, puis ils sont très grands, puis ils sont très bien, puis ils sont pleins d'eux-mêmes. Ou il y a les autres qui pensent qu'ils ne sont rien de bons, puis ils peuvent seulement voir les fautes dans leur vie. Les yeux sont à terre, ils ne vont jamais rien faire pour le Seigneur non plus. Les deux sont un et aussi pire que l'autre. Dieu voit qu'est-ce qu'il a investi en nous et qu'est-ce qu'il veut faire au travers de nous. Et il voit le pouvoir, il voit qu'est-ce qu'il peut utiliser en nous, il voit l'or qui est en nous, dans la terre. Alors, on va commencer avec Jacques 1, verset 22. Alors, on peut se tromper nous-mêmes. On peut être quelque chose qu'on n'est pas et pas être qu'est-ce que l'on est, parce que nos raisonnements ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par ça? On peut s'abaisser, on peut croire qu'on ne peut rien faire de bon, rien faire de grand, parce qu'on n'a pas l'éducation, on n'a pas ceci, on n'a pas ça, alors on ne peut pas faire ça. J'ai fait des mauvaises choses cette semaine, j'ai fait quelque chose la semaine passée, j'ai sacré, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Je ne peux pas travailler pour le Seigneur à cause de ça. On peut s'abaisser et on peut se tromper nous-mêmes en ne pas être dans la parole et obéir la parole. Ça dit, verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. » Alors, on peut regarder dans la parole de Dieu et voir qu'on peut s'être loin du Saint-Esprit, on peut imposer nos mains sur le malade et ils peuvent être guéris, et on peut sortir de là et marcher et voir un malade et dire, « Ah, moi, il n'y a rien, je ne peux pas faire, je n'ai pas un docteur, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. » Et seulement regarder à nos, à nos, qu'est-ce qu'on a naturel pour leur aider, compare à qu'est-ce qu'on a spirituel. Alors, Dieu nous dit qu'on doit regarder dans la parole et avoir les yeux, on va aller dans l'Ephésien. Éphésien 1, 17. Paul prie es prière toujours. Il dit qu'on a besoin d'avoir les yeux de notre cœur ou les yeux de notre comprenure ou nos yeux spirituels ouvris par la lumière de Dieu, de pouvoir voir qui on est et de pouvoir voir qu'est-ce qui nous appartient comme chrétien, comme croyant, et de là, on va s'en aller et foncer vers ceux qui sont non-croyants pour les aider. On ne peut pas aider personne si on est abattu, puis qu'on regarde la terre, puis qu'on ne peut même pas parler. Mais si on est sauf en lui, si on est fort en lui, si on comprend qui on est dans le Seigneur et qu'on a cette assurance, le monde va voir l'assurance qu'on a. Ils vont voir qu'on est différent. Ils vont voir que dans le milieu de tout ça qui se passe, on est là, on est encore joyeux et qu'on n'est pas abattu. On a encore plein de joie, on a encore plein de grâces, on a encore fort. La force que vous avez en lui, le monde va le voir et le monde va vouloir aller envers vous et vous demander d'où prenez-vous cette force? D'où prenez-vous cette joie? Comment avez-vous encore la force et la joie dans le milieu de tout ça qui se passe dans le monde? Et vous pouvez le déclarer que c'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'on devient un témoignage. Alléluia! On devient un témoin de Jésus au travers de qui on est en lui. Alors, on doit regarder dans la parole pour voir qui on est en lui. Ce n'est pas dans notre propre force, ce n'est pas dans notre propre joie, ce n'est pas dans notre propre assurance qu'on est qui on est, c'est en assurance en lui et en sa parole. Alors, quand on regarde à la parole et qu'on voit qui on est dans la parole, le miroir nous montre qui on est, mais on doit marcher dans qui on est. On doit agir comme celui qui est sauvé. On doit agir comme quelqu'un qui est né à nouveau. On doit agir comme quelqu'un qui a de la puissance qui passe à travers de lui. On doit agir comme Christ. Alléluia! C'est pour ça qu'on dit qu'on est chrétien, comme Christ. On doit agir comme lui. Jésus, quand il marchait sur la terre, il n'avait pas peur de rien. Gloire à Dieu! Il n'avait pas peur du diable. Il n'avait pas peur de rien. Et il était plein d'amour pour les autres. Il était plein de sagesse. Gloire à Dieu! Alors, nous, on doit faire la même chose. On doit être comme Jésus. On doit être appelé aux autres. Alors, premièrement, on doit se voir comme qu'il nous voit. Mais après ça, on doit voir les autres comme que lui les voit. On doit pouvoir voir dans l'esprit. Parce que souvent, on voit du monde. On voit seulement la réaction ou la finition de qu'est-ce qui s'est produit dans leur vie. On voit ça dans leur vie maintenant. Mais il faut savoir qu'est-ce qui a produit ça. Souvent, je disais à mes enfants, ils allaient à l'école et je disais, « Ah, il y a ce petit gars ici, puis dead, il n'est pas bien, il acte mal, il pousse les autres. » Puis je disais toujours, « Vous ne comprenez peut-être pas ce qui se passe à la maison. » « Vous ne comprenez peut-être pas ce qui s'est produit dans sa vie. » Il n'y a personne qui est de même juste pour être de même. Il y a quelque chose qui l'a amené à ça. Et là, je me rappelle, mon fils vient et il dit, « Ah, il dit, il y a quelqu'un, j'ai su que son père et sa mère se sont quittés, puis avec son père seulement, puis son père était un ivrong, puis il n'est pas bon pour lui. » Et là, il commence à comprendre pourquoi cet enfant agissait la manière qu'il agissait. Pourquoi? Parce qu'il a pu voir qu'est-ce qui a produit ça. Mais quand nos yeux spirituels sont ouverts, on peut voir qu'est-ce qui a créé la manière que le monde est. On peut voir, je me rappelle une autre fois, j'étais là, puis je tondais le gazon, puis j'avais un gros gazon, c'était un gros gazon, puis il y avait une place qui était moue, puis là, j'avais fini de tomber mon gazon, j'étais comme, « Ah, gloire à Dieu, mon gazon, ça garde bien, il est tout beau, puis ça. » Le lendemain, je me lève, puis là, ping, 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 des pissenlits. « Ah, es-tu sérieux? » Partout. J'étais comme, « Seigneur, je fais juste de couper le gazon, puis là, ils vont croire que je suis paresseux, que je ne tombe pas mon gazon, puis ces pissenlits-là. » Puis là, il dit, « Oui, mais il dit, souvent, c'est ça que vous faites avec du monde. Vous allez vous couper la fleur, mais vous ne dîlez pas avec les racines. » Il commence à me parler que la racine, que peut-être tu vois quelqu'un, puis tu pries avec eux contre l'alcool parce qu'ils sont alcooliques, et là, tu pries pour eux, et là, ils arrêtent de boire, et là, six mois après, ils boivent de nouveau, ils sont ivranques de nouveau, puis tu te dis, « Qu'est-ce que ça produit? » Mais le problème, ce n'était pas l'alcool, le problème, c'était l'abus qu'ils avaient subi quand ils étaient jeunes, et maintenant, cet abus-là, c'est ça, la racine, qui l'amène de nouveau à être ivranque. Alors, tu dois débarrasser de la racine pour pouvoir être non un ivranque pour le reste de sa vie. Alors, si on ne tue pas la racine, on va toujours avoir la fleur qui fleurit de nouveau. Mais si on voit avec les yeux de l'esprit, on peut voir qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui était l'esprit qui s'attachait à eux ou qui les a attaqués, et on peut les aider à tuer et à déraciner. Qu'est-ce qui cause cela? Mais on ne peut pas voir ça avec les yeux naturels. Il n'y a pas de moyen que je puisse regarder quelqu'un qui était un ivranque et dire, « Ah, il y a eu l'abus quand il y avait six ans. » Quand il y avait six ans, il était abusé. On ne peut pas voir ça. Pas avec les yeux naturels, mais on peut avec les yeux spirituels. Dieu peut nous montrer des choses dans l'esprit. Alors, Paul priait pour que les yeux spirituels soient ouverts, non pas seulement pour eux, mais pour les autres, pour qu'on puisse aller et amener l'Évangile, amener la bonne nouvelle à d'autres. Alors, c'est très important qu'on comprenne nos yeux spirituels doit être ouverts pour nous et pour les autres. Et là aussi pour la bataille. On sait que, Paul a dit, on ne se combat pas contre les choses charnelles, mais spirituelles. Amen. Alors, notre bataille, ce n'est pas dans le naturel, c'est dans le spirituel. Alors, on doit voir les yeux, notre esprit ouvert, parce que si on regarde seulement avec les yeux naturels, on voit le problème et on pense, on est fini, c'est subi, on s'en va. Je vais vous montrer un exemple. C'est dans 2e roi. 2e roi 6, verset 15. Ça dit, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Alors, on voit ici qu'est-ce qui peut se produire quand il y a une bataille et qu'on essaye de se battre dans le charnel. Il sort dehors, il voit partout des chevaux et des chariots et il dit, « Qu'est-ce qu'on va faire? » En tout cas, sa manière de penser, c'est qu'on est deux que nous autres, ils sont en gang de jeu, on est au temps bien de mettre notre drapeau blanc et dire, « On a fini, prenez-nous comme prisonniers. » Et souvent, dans les batailles, c'est même qu'on pense. Mais regardez ici, verset 16. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » « Hé, là, time. » Je suis sûr que le jeune gars dit, « Qu'est-ce qui est mal avec toi? » On est deux que nous autres, ils sont des centaines d'eux. Qu'est-ce que tu veux dire? On est plus avec nous qu'avec eux. On devrait juste avoir notre drapeau blanc puis arrêter de se battre, arrêter ça tout de suite, on va perdre pour sûr. Parce qu'il regardait dans la région charnelle. Regardez comment Élysée a prié. Il a prié la même prière que Paul. Élysée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux. » Oh, un autre time out. Tu veux dire, « Ouvre ses yeux. » Il peut voir, il fait juste dire qu'il a vu les chariots puis les chevals puis tout le monde puis il pouvait les compter. Il a une très bonne vue. Mais le problème, c'était qu'il avait une très bonne vue charnelle, mais pas spirituelle. Alors, ce n'est pas les yeux naturels qu'Élysée priait pour, c'était les yeux de son esprit. Parce que regardez ici, Élysée priait et dit, « Éternel, ouvrez ses yeux pour qu'il voit. » Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alors, maintenant, il peut voir dans l'esprit et il voit que tout le ciel a descendu avec des chariots en feu pour se combattre pour eux. Et regardez comment cette bataille parlait d'une manière ou de l'autre, dépendamment si nos yeux sont ouverts ou fermés. Les yeux fermés, drapeau blanc, les yeux ouverts, Élysée priait et Dieu aveugle tout le monde et Élysée les amène par la main. Il les amène au milieu de la ville. Il dit, « OK, ouvrez leurs yeux. » Les yeux sont ouverts et là, il voit, « On est captifs maintenant. » C'est nous qui sommes captifs. On n'a pas Élysée captifs. Nous, on est captifs. Et là, le roi dit à Élysée, on les tue, 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 puis il dit, « Non, donne-leur à manger et leur envoie-les. » Alors, il leur donne à manger, il les envoie, ils n'ont jamais retourné de nouveau. Alors, maintenant, la bataille a été gagnée dans la région de l'esprit avant qu'il y ait même un cheval ou une épée qui a été lancée ou une flèche qui a été lancée dans la région charnelle. Pour voir ça, on ne se combat pas dans la région charnelle. On doit avoir les yeux de notre esprit ouverts. On doit pouvoir voir et ne pas être aveugle dans la région de l'esprit. Parce que quand on est aveugle dans la région de l'esprit, ça ressemble comme si on allait perdre la bataille. Mais quand on peut voir dans la région de l'esprit, on voit que la bataille est déjà gagnée. Gloire à Dieu! Alléluia! Alors, c'est ça la différence, être aveugle ou avoir les yeux de Dieu. C'est très important. C'est important pour notre propre marche, c'est important pour gagner des armes et c'est très important pour gagner des batailles. Alléluia! Alors, la prière que Paul priait, on devrait prier au-dessus de nous-mêmes chaque jour. Dieu, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon esprit. Ouvre les yeux de mon cœur. Amen! Si vous écoutez, peut-être, c'est la première fois que vous attendez quelque chose comme ça ou peut-être vous n'êtes pas à l'église ou vous avez déjà été à l'église, mais vous n'avez jamais demandé à Jésus d'être votre sauveur. Vous n'avez jamais confessé Dieu comme votre sauveur, Jésus comme votre sauveur. Romains 10, 9 et 10 dit que si vous croyez que Jésus est mort et ressuscité des morts pour vos péchés et que vous demandez d'être votre roi et d'être le roi de votre cœur, vous serez sauvés et que vous devenez une nouvelle créature. Si c'est vous et que vous voulez prier ça, je vais prier avec vous autres. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Je te remercie qu'il ait mort et ressuscité des morts pour moi. Pardonne-moi de mes péchés. De ce jour ici, je vais te suivre avec tout mon cœur. dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on veut vous féliciter. Et si vous êtes dans la région de Moncton, on aimerait vous voir. On est ici dimanche matin, 9h et 11h. On aimerait ça de vous voir. Si vous n'êtes pas dans la région, trouvez une bonne église et allez à l'église dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada